Bonjour vous, j'aime bien balancer des informations avant de commencer des vidéos, mais rassurez-vous cette fois-ci il n'y a pas d'intégration publicitaire, même si je me dois de vous rappeler qu'un concours instant gaming pour gagner le jeu vidéo de votre choix est disponible en description, mais voilà, c'est juste pour partager ! Je vais surtout profiter de ce moment pour vous rappeler qu'il s'agit d'un remake de l'icône de Dio réalisé il y a quand même 3 ans et dont je ne suis plus trop satisfait avec le temps, j'avais donc besoin de faire une mise à jour, un remake et d'y apposer ma patte de maintenant. J'en profite également pour vous inviter à faire un tour sur la chaîne de Jojo, un youtubeur dédié à l'univers de Jojo qui traite de plein de sujets liés à l'oeuvre si vous souhaitez aller encore plus loin dans la bizarrerie. Voilà voilà, et c'est parti ! Ah et oui visiblement l'état de mes cheveux est une priorité absolue pour vous donc du coup j'ai décidé de faire quelques petits changements. Ennemi redoutable, qui même mort fait encore trembler nos héros à travers le temps, il est un vampire dont le seul objectif est de devenir un dieu sur terre. Après avoir éradiqué les Joostars, ça va de soi. Salut tout le monde c'est Ico et aujourd'hui vous avez choisi de braquer les projecteurs sur Dio Brando. Et je préfère prévenir tant que c'est possible, évidemment que ça va spoiler sa mère. Déjà bah dans un premier temps et ça me parait logique pour ceux qui n'auraient ni lu ni vu Jojo Bizarre Adventure, puis quand même dans un second temps parce qu'il faut le préciser pour ceux qui n'auraient juste pas lu Jojo Bizarre Adventure et se seraient contentés de voir l'animé. Mais rassurez-vous, je vous préviendrai quand est-ce qu'il y aura différentes balises de spoil ? Dio Brando est un jeune homme anglais lorsque son père, Dario Brando, lui explique que la famille Joestar a une dette envers lui. Une fausse dette dans les faits, Georges Joestar étant persuadé par une naïveté caractéristique de la famille Joestar qu'il lui doit la vie à lui et son fils Jonathan, des suites d'un tragique accident qui coûta la vie à son épouse. C'est sur son lit de mort qu'il fera jurer à Dio, son fils, responsable en réalité de son emprisonnement, de tout faire pour hériter de l'argent des Joestar en lieu et place de Jonathan. Dio sera donc adopté par Georges Joestar en mémoire de la dette qu'il avait soi-disant contractée auprès de Dario. Si Dario est un individu vraiment pas recommandable, Dio c'est bien pire et ce sous des airs de mec extrêmement précieux et carrément très hautain. Il est même en réalité bien pire que son père Dario et fera vivre un véritable enfer à notre bon vieux Jonathan. La jeunesse de Dio et surtout ses premiers jours au sein de la famille Joestar sont peut-être les pires pour Jonathan. Celui-ci est continuellement rabaissé, ridiculisé, jusqu'à ce que Dio lui vole même le premier baiser d'Erina Peddleton, une jeune femme dans laquelle Jonathan s'était pris. Et il a aussi brûlé le chien de Jonathan, parce que ça compte un peu aussi. Un événement qui loin de le détruire va en fait le renforcer, contraignant Dio à changer sa manière de procéder, continue ainsi le fait aller droit dans un mur. Jonathan peut devenir dangereux ainsi, c'est la carte de la manipulation qui sera donc jouée sur les 7 années qui suivront, tout en préparant un plan pour s'accaparer la fortune des Joestar. Dio va donc suivre des études d'avocats, ce qui de facto en fait un individu absolument diabolique, et va jouer les enfants modèles de la famille Joestar tout en empoisonnant petit à petit le père de Jonathan. Ce dernier va rapidement découvrir le pot au rose et dénonce Dio à la police, le contraignant à utiliser le masque de pierre, un artefact astèque et objet d'étude de Jonathan qui réagit au sang. Un masque que Dio souhaitait utiliser pour tuer George, mais dont les propriétés exactes, à savoir transformer le porteur en vampire après leur fait goûter du sang, lui sont révélés alors qu'il l'avait utilisé sur un clochard à Londres. C'est accablé par la police que Dio n'aura plus le choix, abandonnant son projet de 7 ans de s'emparer les richesses des Joestar, il éteint en lui toute humanité et porte le masque de pierre activé avec le sang de George qu'il poignarde sous les yeux de Jonathan. Et Dio est devenu un vampire. Sa force est décuplée, ses sens sont surdéveloppés, il peut créer des zombies, peut absorber la chaleur d'un objet ou d'un corps, il peut tirer des rayons depuis ses yeux et possède surtout des capacités de régénération ultra rapide qui peuvent s'accélérer ça va de soi s'il boit du sang, en échange de quoi il est incapable de survivre à la lumière du jour. Et j'y pense mais personne n'a jamais pensé à lui faire manger de l'ail. Présumé mort dans les décombres du Manoir des Joestar, Dio est en fait en vie et part se réfugier dans un ancien château, avant que Jonathan ne parvienne à le battre grâce au pouvoir de l'onde apprise par Will A. Zeppeli, un pouvoir qui singe la force du soleil, seule arme fiable contre les vampires. Avant que son corps ne se disloque totalement, Dio se tranche la tête. Recueilli par Wang Chang, son serviteur, c'est bien plus tard qu'il va tendre un nouveau piège à Jonathan sur un bateau pour prendre possession de son corps. Un échec cuisant de prime abord puisque dans un ultime effort, l'héritier des Joestar fait couler le navire avec lui et Dio dedans. Dio est alors mort, encore une fois, supposé mort. Mais vous vous en doutez, en fait non, Dio n'est pas mort. Il est coincé dans l'eau, avec le corps de Jonathan, mais il n'est pas mort. C'est un vampire quand même ! On ne retrouve pas Dio tout de suite après, dans la partie 2, mais dans la partie 3. Ce dernier a réussi à s'échapper du cercueil dans lequel il s'était réfugié après avoir été découvert par des pêcheurs. Dio va alors entreprendre un voyage autour du monde avant de comploter pour faire tomber les Joestar une bonne fois pour toutes en Egypte. Pour l'aider dans sa quête, il sera doté d'un stand, la projection physique de l'esprit combatif, dont on apprend le nom vers la fin de l'arc Stardust Crusaders, The World, ou Zawarudo, c'est comme vous voulez. Mais également entouré de manieurs de stand tout aussi dangereux les uns que les autres. Des manieurs qui le suivent soit parce qu'ils sont forcés avec un bourgeon de chair, soit tout simplement convaincus et ou manipulés par le charisme extraordinaire de Dio. Ce sont eux qui sont chargés d'éliminer les Joestar, notamment Jotaro et Joseph partis pour l'Egypte dans le but de mettre un terme au règne de Dio. Les serviteurs de Dio n'y arriveront pas, il va alors faire face à Jotaro qui à l'issue d'un combat dantesque va réussir à le vaincre après un coup bien placé qui lui fait exploser la moitié du corps. Avant évidemment une exposition au soleil, histoire d'être bien sûr que Dio ne revienne plus jamais. Et il ne reviendra plus jamais, effectivement. En tout cas dans les mangas, et plus directement en fait. Mais ça on va y revenir. La partie 1 et la partie 3 sont ici pour fonder le mythe de Dio qui cherche à devenir un dieu comme son nom italien le laisse sous-entendre. Dio est là pour être un parfait opposé à la lignée des Joestar. La partie 1 veut nous montrer jusqu'où un être abject et cruel est capable d'aller dans l'extrême méchanceté, opposition parfaite au symbole ultime de justice et d'équité que représente Jonathan. Le tout renforcé par les nombreuses recherches de l'auteur sur les profils psychologiques de tueurs en série. Un cocktail détonnant qui nous donne Dio, un humain tellement effroyable qui ira jusqu'à abandonner sa condition d'humain. Et c'est une fois que le mythe est construit, Karaki va s'amuser avec le personnage de Dio pour en faire tout simplement l'antithèse des Joestar. La partie 3 fait de Dio un boss final et ultime des Joestar et met un point d'honneur à le faire s'opposer à eux jusque dans son immortalité. Les Joestar passent le flambeau, c'est une dynastie. Dio est tout seul, unique et immortel. Il est le plus puissant des manieurs de stand au corps presque parfait, une fusion de Jonathan avec lui-même. Et pour faire signifier la toute puissance de Dio, Jotaro et ses amis doivent se confronter à des manieurs de stand toujours plus dangereux, manquant à de nombreuses reprises de réussir leur coup. Des manieurs forts qui pourtant ne sont que des laquais de Dio bien inférieurs à lui. Ce dernier n'apparaît d'ailleurs que rarement à l'écran et est constamment drapé de mystère dans la partie 3, ce n'est qu'à la toute fin qu'on peut constater sa force qui finalement ne sera vaincue que par un formidable coup de chance et jeu du destin, il n'y a bien qu'un Jostar qui puisse vaincre Dio. Evidemment un personnage aussi important et charismatique que Dio ne pouvait pas être juste ramassé sous le tapis comme un verre cassé maladroitement. Dio reviendra, pas directement, son nom reviendra, son influence va persister dans le temps et ce malgré sa mort démontrant encore une fois que peut-être que Dio a réussi à devenir immortel. La partie 4 qui suit ne fait pas directement référence à lui, seule l'introduction de la flèche comme artefact, l'origine de l'explosion du nombre de mineurs de stands à Morio, y sera rattachée. Cette flèche était déjà l'objet de convoitises pendant toute la partie 3, un artefact en possession d'Enya, laquelle a eu un rôle important dans le développement des stands pendant Stardust Crusaders. C'est dans la partie 5 et la partie 6 que l'héritage de Dio est bien plus vivace. Et du coup ça y est, on y est, pour ceux qui n'ont vu que l'animé, ça va spoiler encore plus puisqu'on va parler du manga et de la partie 6 et un peu 5. Donc attention, pour ceux qui voudraient éviter le spoil, on se retrouve par là. Je vous ai précisé dans les origines de Dio que ce dernier, après être sorti de son cercueil, a parcouru le monde. Et c'était pas anodin comme précision hein. Pendant ce petit road trip, Dio a eu quelques aventures avec des femmes qu'il n'a pas mangées, laissant derrière lui des enfants. Diorno Giovanna, le héros de la partie 5, est lui-même un des fils de Dio, fécondé avec le corps de Jonathan Jostar. Il est celui qui, cela dit en passant, en sort le mieux. Les 3 autres enfants que l'on découvre dans la partie 6, Stone Ocean, n'étant pas très gâtés par la nature. Si Diorno est bon et semble hérité de Jonathan en termes de caractère, les 3 autres se partagent les traits nauséabonds de Dio. Ungalo est sadique, toxico et s'énerve facilement. Donatello versus est cruel et égoïste, seul Rick et elle aura hérité des traits les plus nobles de Dio tout en restant un méchant. Il se bat avec honneur et sait reconnaître lorsqu'un adversaire est digne. Mais ce n'est pas tout, l'antagoniste même de la partie 6 est un produit formaté par Dio. Enrico Pucci est un proche de Dio, charmé par sa grâce divine, prêt à tout pour accomplir son plan, le paradis. Allez, soyons fous, alors même que l'univers est reformé à la fin de cet arc, Dio est encore là, sous un autre nom, il y est même deux fois, Diego Brando, mais dont la seconde venue par Funny Valentine fait ressurgir son stand signature, The World. Voilà, c'est bon pour le spoil, on va pouvoir continuer. Enfin, Dio revient en jeu vidéo sur PlayStation 4 avec un postulat somme toute assez rigolo. Si plusieurs timelines existent, il y en a sûrement une dans laquelle Dio gagne à la fin. Je vous présente donc Heaven Ascension Dio, Dio qui est devenu un dieu avec un stand complètement fumé capable de réécrire l'histoire et de voyager entre les dimensions. Alors, c'est pas canon, rassurez-vous, manquerait plus que ça, mais au même titre qu'à l'époque Namco Bandai se soit amusé à faire un Vegeta Super Saiyan 3, ça me plaît de voir ce genre d'initiative. Surtout que, comme son rôle dans l'arc Stardust Crusader, Ascension Dio est lui aussi un boss final qui ne peut être sélectionné comme personnage jouable. Bon après, il est battu d'une manière un peu nulle, mais on peut pas tout avoir. Dio est fascinant, il est à mon sens, le plus pur produit de Jojo Bizarre Adventure, un être abject, immonde et trop extrême pour être réaliste. C'est vraiment la réunion de tous les vices de l'humanité, et en soi, oui, c'est improbable. Mais c'est ça Jojo, de l'aventure bizarre et improbable dont Dio en est un des meilleurs représentants. Tout doit être poussé à l'extrême, tout frôle le burlesque, le too much, sans vraiment de limites, le tout avec un ton très théâtral, entièrement assumé et raccord avec son univers. Dio a beaucoup influencé certains méchants de manga qui ont suivi, au même titre que Jojo de manière plus globale a influencé les auteurs de manga. Hisoka ressemble beaucoup à Dio dans sa manière d'être et de paraître, tout autant que clairement Dio s'est inspiré de méchants plus anciens. L'auteur a parlé de la psychologie de tueur en série, mais on retient moins celle de Roy Batty, le vilain de Blade Runner, qui pourtant est son inspiration la plus directe. Et que dire de Dracula, le vampire ? Non vraiment, à moins que s'exiler dans un vieux château quand Alta un peu blafard, ça soit une tradition. Méchant, charismatique et puissant, il est celui qui véritablement rythme l'oeuvre d'Araki. Peut-être un peu trop présent par moment, c'est vrai, peut-être qu'il aura été difficile de s'en détacher également, peut-être vecteur d'une certaine répétitivité dans l'héritage Jojo pour sûr, toujours est-il que Dio est un incontournable de la culture populaire. Et si vous pensiez que votre méchant préféré était là avant, vous vous trompiez, c'était en fait lui, Dio ! Et pour la prochaine vidéo, j'avais envie de vous parler d'un jeu vidéo indépendant qui me tient à cœur, avec un choix entre les deux qui m'ont le plus marqué ces derniers temps. Et non, toujours pas de Hollow Knight, en tout cas pas encore ! La prochaine fois, je vous propose soit Madeleine, héroïne de Celeste, soit Floet, antagoniste de Undertale. Les votes se passent dorénavant sur mon Twitter via un post en sondage, alors bah suivez-moi sur Twitter ! Ta prochaine phrase sera « Mais enfin Echo, c'était une perruque depuis le début ! » Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz